Bonjour tout le monde, bien contente de vous retrouver pour une vidéo, ça fait longtemps, donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter notre nouvel ensemble qui s'appelle l'ensemble complet de luxe, soins et beauté. Pourquoi ce nouvel ensemble? Parce qu'en fait je me suis basée sur ma propre expérience, c'est-à-dire que les six produits qui sont dans l'ensemble complet de luxe sont les six produits sur ma tablette dans ma salle de bain que j'utilise à tous les jours. Ils sont donc placés en ordre d'application et je les mets tous les jours, surtout en ce moment avec la grisaille, ça fait du bien, c'est une routine, beauté, bien-être simple et efficace qui couvre à la fois le soin et le maquillage de façon très rapide qui apporte tout de suite un air de santé à la peau, de l'éclat, de façon très naturelle. Et ils font tellement du bien, j'adore les appliquer aussi, c'est vraiment un moment très très agréable. Donc le matin et aussi la plupart des produits peuvent être utilisés le soir. Quels sont les six produits de l'ensemble complet de luxe? Premièrement, l'eau florale format 120 ml. Pourquoi? Bien parce qu'on n'en a jamais assez d'eau florale, c'est vraiment un produit extraordinaire qui fait vraiment du bien et qui est en complète synergie avec notre huile de moringa, notre hydratant signature. On va reparler de l'huile de moringa, mais ces deux produits-là ensemble sont des musts. Ils sont à être utilisés ensemble et ils font tellement du bien à la fois à la peau et au moral. Pourquoi? Parce que dans l'eau florale, vous avez le choix d'une huile essentielle qui vient à la fois agir sur la santé de la peau et aussi sur vos émotions. Donc c'est une expérience olfactive qui est vraiment très très agréable. Donc quand vous achetez de l'ensemble complet de luxe, vous choisissez l'huile essentielle de votre choix qui va venir parfumer l'eau florale. L'eau florale, on l'applique matin, on peut l'appliquer le soir, on peut l'appliquer tout au long de la journée parce que ça fait tellement du bien. On peut même l'appliquer après le maquillage pour fixer le maquillage. C'est vraiment très très efficace. Donc ça c'est le premier produit à appliquer. Et une fois qu'on a nettoyé la peau et qu'on l'a bien séchée, on met l'eau florale et ensuite on applique notre huile de moringa sur la peau toujours humide. L'huile de moringa qui est inclue dans l'ensemble de luxe, c'est le format 55 ml de luxe. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'huile de moringa, on n'en a jamais assez. On peut l'utiliser de plusieurs façons. On peut l'utiliser pour le visage, évidemment sur la peau humide. Pour avoir une meilleure pénétration de l'huile, pour une meilleure synergie, vous avez besoin aussi de beaucoup moins de produits quand vous l'appliquez sur une peau humide. Et ça va vous donner vraiment une luminosité incroyable. Et l'huile de moringa agit comme une barrière de protection pour garder l'humidité à l'intérieur. Donc l'humidité à la fois de l'eau florale et de votre peau reste sur la peau. Ce qui donne un effet humide, un effet pulpeux à la peau qui est vraiment très agréable. Donc l'huile de moringa, ça s'utilise sur le visage, comme je disais, mais aussi sur le cou. Il ne faut pas oublier le cou. Ça peut être utilisé aussi dans les cheveux, sur la pointe des cheveux. Ça renforcit les cheveux, ça leur donne un air de santé, de la brillance. C'est vraiment très bien. Ça peut être utilisé aussi des fois si vous avez les mains. Des petites plaques d'eczéma, l'huile de moringa est très efficace contre l'eczéma. Et dans ce sens-là, c'est une huile qui peut être utilisée par toute la famille. C'est bon pour tous les types de peau et à tous les âges. Le troisième produit, c'est la base texture gel. Donc on l'applique après l'huile de moringa. Et la base, encore, en fait comme tous les autres produits, c'est un produit multi-usage qui est à la fois un soin et aussi un produit de maquillage. Donc elle contient vraiment des très très beaux ingrédients qui vont hydrater la peau, l'apaiser avec des belles plantes apaisantes, la protéger, la nourrir. Et grâce à la cire de Candélila, ça forme aussi une barrière qui retient l'humidité à l'intérieur. Sa fonction de maquillage, en fait, c'est que la base texture gel a un effet très lissant. Ça fait une peau vraiment soyeuse, encore une fois lumineuse aussi, mais son effet lissant fait en sorte qu'elle prépare très bien la peau pour l'application du maquillage. Et aussi, elle aide le maquillage à rester plus longtemps. Notre quatrième produit, c'est la base texture gel. Euh, la crème teintée, je m'excuse. Donc la crème teintée, je ne l'utilise pas nécessairement tous les jours, mais en ces jours de grisaille, pendant l'hiver, ça fait du bien. Pour plusieurs raisons. Parce que la crème teintée aussi a des bienfaits pour la santé de la peau. Donc premièrement, en tant que maquillage, elle va unifier le teint, lui donner de l'éclat. Elle a aussi cet effet lissant grâce à la cire d'abeille biologique. Donc il va lisser la peau et aussi lui donner cet air, cet éclat, garder l'humidité à l'intérieur. Mais en plus, elle va apporter des bienfaits hydratants et des bienfaits apaisants avec les plantes et l'huile de jojoba qui sont incluses dans la formule. Donc pourquoi j'aime la crème teintée ces temps-ci? Parce que ça prolonge un peu ma routine bien-être où je prends le temps d'appliquer des produits sur ma peau et de me faire du bien. C'est-à-dire que la crème teintée s'applique très facilement comme une crème. Alors c'est un moment où on peut vraiment sentir les bienfaits de la crème teintée sur la peau. Ou si c'est ça, c'est facile d'application, on sent tout de suite un peu l'effet hydratant, l'effet humide sur la peau. Et ça apporte cet éclat de plus qui fait du bien quand il fait froid et quand il y a moins de soleil. Il y a aussi un SPF, l'équivalent d'un SPF 20 dans la crème teintée. Alors il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des rayons de soleil aussi, des radicaux libres, qui peuvent avancer l'effet de vieillissement de la peau, même l'hiver, même quand il fait froid. Alors la crème teintée apporte aussi ce plus pour protéger votre peau et la garder belle et en santé. Le cinquième produit, c'est notre peau de bronzante minérale qui est fait de beaux pigments dorés. Et dans ce sens-là, c'est très beau sur toutes les couleurs de peau, que ce soit les peaux très pâles et les peaux noires. Tout ce qui est entre, dans tous les spectrums de peau, la peau de bronzante a vraiment un très bel effet lumineux, à la fois naturel et aussi, bien aussi, ça apporte vraiment une touche d'éclat, bain de soleil, vraiment. Quand on met la peau de bronzante, on a l'air d'être parti dans le sud, puis d'avoir passé une semaine sur la plage, même si ce n'est pas possible ces temps-ci. C'est quand même quelque chose qui fait vraiment du bien au moral. Le sixième produit qui est inclus dans l'ensemble complet de luxe, c'est notre pinceau synthétique pour les poudres. Donc, évidemment, ça va ensemble, parce qu'on ne peut pas utiliser la peau de bronzante autrement qu'avec un pinceau. Notre pinceau, parlons-en un peu. Bon, pour terminer avec la peau de bronzante, n'oubliez pas, il y a aussi des bienfaits pour la peau. Il y a des bienfaits, ça protège du soleil, ça protège aussi contre la déshydratation. Il y a des huiles hydratantes, des plantes apaisantes. Donc, encore une fois, ce produit a vraiment, c'est émulti usage, en plus d'apporter tellement d'éclats, de souligner les traits naturels de vos traits de visage, de façon toute naturelle. On peut l'utiliser de plusieurs façons. En méthode contouring, tout autour du visage, comme ça, c'est très à la mode cette année. Ça revient, en fait, en 2022, le contouring, c'est-à-dire qu'on le met plutôt tout autour du visage. On peut aussi mettre un peu en haut, ici, comme ça, et finir dans le cou. Ça va vraiment donner un halo de lumière, mais c'est de façon toute naturelle. Et ça, le contouring revient aussi, mais de façon plus subtile. Alors, on aime ça quand ça a l'air vraiment plus naturel, mais ça fait vraiment une belle différence. On peut aussi utiliser la peau de bronzante comme fard à jour. Un fard à jour avec une couleur plus terre, qui est très, très belle. C'est très beau, ça donne un effet naturel. Et on peut l'utiliser aussi, en fait, sur tout le visage, un peu partout, comme une poudre de finition, qui va à la fois apporter de la brillance, mais aussi qui va matifier. Et puis, ça donne ce côté bain de soleil qu'on recherche, comme si on s'était payé des belles vacances dans le sud. Ça sera le fun. Donc, ça, c'est pour la peau de bronzante. Et si on l'utilise avec le pinceau, donc, pourquoi le pinceau dans l'ensemble complet? Parce qu'il nous le faut pour l'application du maquillage, de la peau de bronzante. Aussi, ce que j'aime beaucoup de ce pinceau-là, c'est qu'on a beaucoup de choix. Quand on va chercher un pinceau dans les magasins pour les poudres et même les fonds de teint liquide pour l'application, il y en a de tous les formats. Il y en a souvent des plus gros. Il y en a des plus épais, avec un fini un peu plus dru, plus solide au bout, comme ça. Des fois, ce qu'on appelle kabuki. Mais nous, on a développé ce pinceau-là. En fait, on a choisi de faire faire ce pinceau-là avec des poils qui sont ultra soyeux, mais plutôt léger, ce qui fait en sorte que, quand on applique la peau de bronzante, on ne va pas avoir une espèce de cercle quand on commence à appliquer la poudre, parce que c'est trop gros ou trop épais au bout. C'est plutôt fluide. Alors, dès qu'on applique la poudre, les pigments vont de façon toute naturelle rester sur la peau, sans que ça a l'air trop foncé, sans que ce soit difficile de l'appliquer. Donc, finalement, on vous simplifie la vie avec ce pinceau-là. Quand on le met, c'est tout de suite plus fluide et un effet beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus facile de faire en sorte que la peau de bronzante va être appliquée uniformément sur le visage et sans que ce soit trop accentué trop rapidement. Notre pinceau, on est vraiment fiers chez les Anoto parce qu'il est fait ici, il est fait aux États-Unis, pas très loin. de Montréal, c'est-à-dire sur la côte est des États-Unis. Donc, c'est vraiment fait avec des matériaux de qualité, un beau savoir-faire, des poils synthétiques, donc un pinceau qui est végétalien, et des poils synthétiques ultra-soyeux. C'est ce qui complète notre ensemble de luxe. On veut savoir ce que vous en pensez. C'est vraiment un ensemble qui est complet, qui va couvrir votre soin du visage avec l'eau florale et l'huile de moringa. Vous avez ces deux éléments-là qui vont hydrater votre peau en profondeur, la nourrir et la garder souple. C'est important, surtout avec l'hiver, nos hivers québécois, nos hivers canadiens. On a souvent la peau qui tiraille. L'huile de moringa règle ça en général. Et pour apporter une couche supplémentaire d'hydratation, on a la basse texture gel qui va faire un bel effet lissant et bien plus pour votre peau. Et pour le maquillage, on a la crème teintée et la peau de bronzante qui vont très bien ensemble. Souvent, on nous écrit « Est-ce que c'est mieux la crème teintée ou la peau de bronzante? » « Je peux les utiliser ensemble? » Oui, évidemment, parce que la crème teintée unifie le teint de façon toute naturelle, tandis que la peau de bronzante va plutôt souligner les traits, en fait découper les traits du visage et apporter de l'éclat et de la brillance, comme si on avait passé du temps à prendre un bain de soleil. Mais tout ça, c'est de façon toujours très naturelle. Ensuite, vous pouvez rajouter le mascara, un gloss aussi, si vous avez les lèvres sèches, le gloss dans votre sac à main, c'est toujours très, très pratique parce que ça hydrate très bien les lèvres. Évidemment, ce sont des produits que j'ai dans mon sac à main, les gloss, le fard à joues aussi, qui sont vraiment, nos trois fards à joues, qui sont vraiment passe-partout et qui donnent un look maquillage complet. Mais pour la routine du matin, ce sont les produits que j'aime utiliser et qui font le travail pour moi, pour me sentir à la fois bien, sentir que ma peau est bien hydratée, en santé et ça me donne de l'éclat et je me sens prête pour ma journée. Alors, on est toujours très, très content de vous lire. Laissez-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous en pensez et au plaisir de vous revoir. Bon hiver! Sous-titrage ST' 501